...fêter les artistes de variété, les auteurs, les comédiens et les musiciens. Mais pour que cette fête soit vraiment complète, il faut maintenant faire place à la comédie. Et comme le sport et ses vedettes ont toujours constitué des cibles de choix pour nos humoristes, autant vous dire tout de suite que ça va être la fête du sport. Voici donc Daniel Lemire, Pierre Verville, Michel Baudry, Michel Barrette, Frédéric Bédard et votre lecteur de nouvelles, Gérard D. Laflaque. ... 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 sport en bas tard, ça. Pis les gars du sport, où est-ce qu'ils sont, hein? Au maquillage, hein? Pour le party du galop. Des petites nouvelles pour eux autres. Oups, vous êtes là, vous autres. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres aussi. Des nouvelles du sport. Sur la scène du tennis, là, il y a John McEnroe qui en a mangé tout un après-midi en se faisant éliminer. 6-0, 6-3 et 6-2 par un jeune débutant totalement inconnu au premier tour de l'Omnium du Canada. Notre envoyé spécial est présentement prédu vestiaire de l'ex-champion pour une entrevue exclusive. À toi, ding. Merci, j'ai hâté la knack. Disons, je viens de me faire donner la flaque, moi. C'est pas possible. Alors, je viens de rencontrer la raquette de John McEnroe et John lui-même aussi, qui a été poni à la preuve pendant un certain temps. Alors, disons, il n'est pas très satisfait, finalement, de sa défaite. Il était même, disons, mais il cacherait bien, tu sais, ça ne me restait pas pour en doute. Il était réveillé, disons, pour les gars du sport. Il n'abonne pas, c'est pas grave. Alors, il vient de... En ce moment, c'est à Montréal, John a été très satisfait, sauf qu'il trouve un peu nono, tu sais, mais rien de violent, tu sais, il trouve juste un peu nono. Et au moment où je vous parle, John était extrêmement dans les douches, finalement. Merci, John. Alors, il est tendé de bouillanter l'arbitre, tu sais, puis il fallait que si tu as quelque chose à dire, il allait le voir, tu sais. Tu tiens un commentaire là-dessus, John? Non. OK. Dans le monde de la lutte, maintenant, conférence de presse de Brutus Bérubé à sa sortie de l'urgence où l'avait renvoyé son adversaire de la semaine dernière, Killer... The Beast, la tendresse. Notre ami Brutus en avait long à dire sur son opposant. Mercred soir, on s'est pas sauvé. Tu m'as fait souffrir énormément. Tu m'as passé la tête après Ponto Sima. Tu m'as gassé. Vite mon goût, t'as rien qu'une chose. T'as pilé sur mon assiette, vite t'as grand-chimé de l'aide. Et comme ça, j'en dis, toi, non, t'as regardé dans le journal, tu te vois. Demande-y, dans le courrier des l'acteurs, il y a une nette pour toi. Vite mon goût, t'as l'arrivée de presse, OK, hein? Parti! Eh, bon apportant. Allez voir quelque part, vous autres, après. Hum? Qu'est-ce que tu dis? Chiant. Dans le domaine du hockey, maintenant, il semblerait que l'enregistrement du commercial qui réunissait les deux grands rivaux naturels, soit Michel Vergeron, l'entraîneur-chef des Nordiques, et Mario Tremblay, le fougueux hélié droit des Canadiens, ait donné lieu à des incidents pour le moins disgracieux. Hum? À ce sujet, nous avons des images très révélatrices à vous présenter. Michel Vergeron, Michel Vergeron, demandez si tu étais de tonnage. Y'a-tu fini de nous faire attendre, de lui, de se prendre pour les nôtres? Arrête de se faire aller, ma belle Tremblay, je suis là, là. Bon, mon tigre, je m'a dit qu'à la fin, mon tigre, je m'a retourné dans ta litière. Bon, calmez-vous un peu, calmez-vous un peu. Toi, assis-toi ici, là. Bon, tu peux, met toi ta place. OK, tout le monde est propre, on tourne. Et les amis, ça vous tente de passer une soirée agréable, chaleureuse et reposante. Hé, ça fait 20 minutes que je t'en promet bien. Qu'est-ce que c'est qu'il fait, le waiter? Je me sens à vous inviter à ma brosserie, le boc bionique. J'ai l'affaire. C'est si bien, t'as plus un nettoyage, je vais en trembler. Ce qui est le fun aussi à ma brosserie, c'est qu'on accueille n'importe qui, même les maudits nordiques. C'est ton petit bloc là, ça fait bien mal. J'ai bien fait de mettre mes époux nettes. Une autre affaire qui est le fun aussi à ma brosserie, c'est qu'avec le chat de deux bocs bioniques, on vous donne un poc du canadien gratis. C'est avec ces rondelles-là que vous vous faites éliminer, apparemment. Une autre affaire qui est le fun aussi, quand t'en as un qui commence à faire le trouble, c'est pas long quand on te le fait mettre dehors. T'es droit, ma brosserie. Hé, c'était pas prévu dans ces radios, ça. Attends de jouer dans mon annonce de tenue. Va t'écraser, trop vite. Toujours dans le domaine du hockey, croyez-le ou non, mais la brute des brutes du hockey junior, Max, seigneur la bonté, a été invité à joindre les rangs d'une équipe de la Ligue nationale qui préfère garder l'anonymat. Notre reporter vedette Gigi Brigadier l'a interviewé pour vous, dans la chambre des joueurs. Alors, Max Labonté, Max Labonté, pourquoi ce surnom de seigneur, là? Est-ce que c'est parce que tu chantes bien? Non, non, c'est plutôt à cause des points de suture dans la face de mes adversaires. Alors, tu admets toi-même être un joueur violent, là? Ben non, je suis pas si violent que ça. Ben, c'est les autres joueurs qui sont moumounes un peu. Max, est-ce que tu penses que les 18124 minutes de punition... 18129. Oh, d'accord. 18129, d'abord. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a permis d'accéder à la Ligue nationale? Ah non, moi, je dirais que c'est plutôt les 15 minutes que j'ai passé ça à de l'as durant mes trois années de hockey junior. Mais qui t'a découvert, au juste, Max? Ah, moi, c'est un journaliste de l'Alo Police qui m'a découvert en prison. Puis là, lui, m'a référé à Claude Poirier, qui m'a référé à une police qui était coach, qui lui m'a référé... OK, Max, on a compris. T'as un beau curriculum vitae, toi, hein? Eh, Brune! Je vais te remettre bonjour, tout le monde se tourne. Ah, Max! Faut que j'aille mettre l'unique de sang, là. Pardon? C'est une blague, c'est que la troisième va commencer. Ah! Enfin, voici un vrai aperçu des cossins qu'on retrouve dans le musée du sport du Québec. Bonsoir et bienvenue au nouveau musée des sports. Ce musée qui avait joué grâce à une subvention du privé. En fait, on a été plutôt privés de subvention, là. En tout cas, finalement, c'est un prêt que j'ai eu grâce à mon frère qui m'endossait, là. Mais c'est pas important de savoir d'où vient l'argent. Ce qui est important, là, c'est de savoir combien... comment je vais le remettre. Mais je pense qu'il est normal de penser que les gens vont être prêts à payer 5 piastres... En tout cas, 4 piastres atteints, là, pour des choses incroyables, hein? Venez voir ça, là! Comme ici, imaginez-vous donc qu'on a la rondelle du 500e but de Maurice Richard, hein? C'est... c'est le 300e de gratiski, ça, en tout cas, hein? Gratiski. Gratiski. Ça, c'est quand il fait un poignet de poto. En tout cas, on l'a, quelque part, ça teint, pas de trouble. Ici, on a un récipient contenant de l'eau de la piscine où Sylvie Bernier a gagné sa médaille olympique. Non, c'est plutôt ça, ça, ici, t'sais. Ça, c'est plutôt l'eau qui a été enlevée du genou d'André Dawson, t'sais. Mais c'est intéressant pareil, hein? Ensuite, qui ne se souvient pas du grand Antonio, t'sais, celui qui tirait à l'autobus avec ses cheveux, là? Eh bien, on a la preuve qu'au moins une fois, ça n'a pas marché, t'sais. On a oublié le bric à bras sur l'autobus, on a oublié le même, si tu veux. On se rappelle aussi de la brillante carrière de Guy Lafleur qui, après avoir joué le Canadien, il est allé jouer en France, là, qu'on rencontre les Russes, justement. Eh bien, on a ici son dernier béret protecteur qui a porté là-bas, là, hein? C'est quand même une exclusivité. Et ici, une pantouffe ayant appartenu à Gaétan Boucher, hein? Ça dit que quand ça sonne à la porte, il a de la répondre, lui. Alors, si vous avez chez vous des choses inédites, comme, je sais pas, moi, un partiel de Pierre Mondoux, la perruque de Madoc Vachon, eh bien, si vous payez le gaz, on va le chercher demain matin, il n'y a pas de problème, OK? Alors, de retour à Gérard. Ah, bien, c'est ça qui est ça dans le merveilleux monde des forts, pourtant.